Parti libéral! Parti patronal! C'est le point culminant du printemps étudiant. 2000 manifestants sont réunis à Victoriaville pendant le congrès du Parti libéral. L'affaire va mal finir. Bilan officiel, trois blessés graves. J'ai perdu six dents sur le cou. J'avais une fracture à la mâchoire à deux endroits. On a même craint pour la vie d'Alexandre Allard. En fait, c'est pas fait pour être cassé. C'est pas supposé non plus d'être fracturé normalement. Quand je voyais ça, elle était légèrement dit non, non, non. Ça recommence. Je peux pas croire que j'utilisais balles de plastique. Le soir même, la Sûreté du Québec affirme déjà ne pas être responsable. Oui, effectivement, la Sûreté du Québec a utilisé quelques armes d'impact, des balles de caoutchouc. Mais il y a des manifestants qui ont été blessés avant qu'on commence à utiliser ces armes d'impact. Que s'est-il réellement passé le 4 mai? La Sûreté du Québec a-t-elle mis en danger la sécurité des manifestants avec des armes potentiellement fatales? Dominique Laliberté n'est pas le genre de femme qui se laisse abattre. C'est parti, les filles! Elle a mis des mois à reprendre ses activités après avoir été blessée à Victoriaville. Êtes-vous une militante radicale? Non, je suis plutôt... j'aime observer ce qui se passe puis donner mon appui, mais je suis pas la plus bruyante. Vous participez de quelle façon, Manif? En suivant le troupeau. Dominique Laliberté arrive de Québec en autobus avec ses amis. En peu de temps, le périmètre de sécurité est renversé et c'est l'escalade. À partir du moment où on lance des roches à des policiers, on commet un acte criminel. Presque immédiatement, la manifestation est déclarée illégale. Des irritants chimiques sont utilisés pour disperser la foule. Quand ils ont lancé, juste lancé des gaz, moi, ça m'a surpris. J'avais jamais vécu ça. Même si t'es loin, ça t'attaque facilement, tu ressens les effets. Donc juste ça, ça m'a surpris. Il s'y serait juste passé ça puis je l'aurais raconté à tout le monde. Dominique Laliberté est loin de la ligne de front. Nous, on était plus dans le coin éloigné, au fond là-bas, dans ce coin-ci. Par précaution, elle traverse la rue et contourne un bâtiment pour se rendre au milieu d'un terrain vague où elle se croit à l'abri. Mais la foule est repoussée dans la même direction. Tout à coup, Dominique Laliberté s'écroule, atteinte par un projectile en plein visage. Parmi les gens qui se portent à son secours se trouve Abdel Hamdi. Il porte le dossard orange. Il nous a confirmé avoir vu à ses pieds ce projectile vert qui pourrait avoir frappé la jeune femme. Le ARWEN est une arme anti-émeute qui fait partie de l'arsenal de la Sûreté du Québec. Elle utilise les projectiles AR1, qu'on appelle des bâtons cinétiques, balles de plastique ou balles de caoutchouc. Simple terminologie, dit le fabricant. L'essentiel à retenir étant que les projectiles sont faits de polymères, pèsent 80 grammes et voyagent à la vitesse de 74 m à la seconde. Les projectiles d'impact vont beaucoup plus vite qu'une balle de baseball. Et il arrive qu'il tue. Les premières générations de balles de plastique et de caoutchouc ont fait 17 morts en Irlande du Nord. Après le décès du petit Stephen McConaughey, le Parlement européen et les Nations Unies ont recommandé de ne plus utiliser ces projectiles contre des manifestants. L'armée britannique a plutôt choisi de développer une arme améliorée, le Arwen. Une compagnie ontarienne en a fait l'acquisition en 2001 et le vend partout dans le monde. Dominique Laliberté est persuadée d'avoir été blessée par un de ses projectiles à Victoriaville. Pourquoi l'hypothèse que les policiers semblent avancer, que ça puisse être une brique, une roche ou peu importe, pour vous semble incohérent? Parce que j'étais éloignée, là, je vois pas comment j'aurais pu... Premièrement, dans le sens où j'étais, ça serait les policiers qui auraient lancé les briques ou quoi. Puis sinon... Elle est donc surprise quelques jours plus tard, quand la Sûreté du Québec, en conférence de presse, écarte la possibilité qu'elle puisse avoir été atteinte par un de ses projectiles. Cette personne nous déclarera plus tard qu'elle était à environ 200 ou 300 mètres des policiers lorsque ça s'est produit. Et je vous rappelle que la portée maximale d'un projectile d'impact utilisé à la Sûreté du Québec, c'est 100 mètres. Nous sommes allés vérifier sur place les estimations de Dominique Laliberté. Elle dit se trouver à peu près ici. Selon nos mesures, elle serait bien à l'intérieur d'un rayon de 100 mètres de la ligne des policiers, et donc à portée de leurs projectiles. Avant d'être blessé, Alexandre Allard est assez proche du coeur de la manifestation. Il est facilement reconnaissable dans la foule avec son drôle de chapeau à l'effigie du drapeau du Québec. C'est sûr, certain, je ne le cache pas, j'étais vraiment près de l'action, mais en fait, c'était seulement pour voir ça de plus près. Je ne m'attendais pas à ce que je sois en tirer parce que c'est ça, je n'ai jamais fait d'action qui mériterait ça. En effet, grâce à son chapeau, nous l'avons repéré à plusieurs reprises dans nos images. Jamais il ne pose de gestes menaçants. Par contre, juste avant d'être atteint, il est derrière un groupe de gens qui résistent aux policiers. L'utilisation de ce type d'armes est exclusivement à l'égard de gens dangereux qui représentent une menace à l'égard des policiers ou de citoyens. Alexandre Allard était peut-être au mauvais endroit. La Sûreté du Québec croit plutôt qu'il a été blessé par d'autres manifestants. C'est parce que c'est ici que j'étais atteint de mon côté gauche vers les policiers. Les policiers étaient à notre gauche quand on marchait. Puis de cette façon-là, je n'ai jamais vu le projectile. J'ai juste vu Alex recevoir un impact puis tomber à terre. Chose certaine, l'impact du projectile est considérable. En fait, c'était très ciblé comme impact parce que quand j'étais atteint, ça a déchiré mon l'homme de façon circulaire quand même. Puis si ça atteint le rocher, un os temporal. En aucun temps, nos policiers n'ont visé ou n'ont tiré en direction des parties vitales ou de la tête de quelque individu que ce soit. En formation, on apprend aux policiers à éviter certaines parties du corps. Mais plusieurs rapports font état du manque de précision des armes à distance et des risques accrus dans une foule en mouvement. Peut-être qu'il a justement visé quelque chose, mais il n'a pas atteint sa cible, ça a juste... Attends et moi, il n'y en a rien. Mais le principal argument de la Sûreté du Québec, c'est l'heure à laquelle Dominique Laliberté et Alexandre Allard ont été touchés. Peu avant 19h, ce qu'on peut affirmer, c'est qu'il y a deux personnes qui sont déjà blessées. À ce moment-là, on n'a pas encore commencé à utiliser nos armes d'impact. OK? Il y a déjà des ambulanciers sur place. Les rapports ambulanciers contredisent la version policière. Les blessés n'ont pas été pris en charge avant 19h, puisque c'est l'heure précise où la première ambulance a été appelée, suivie de la deuxième à 19h04. Pourtant, le soir même, le lendemain et à nouveau six jours plus tard, la Sûreté du Québec insiste. C'est à 19h, effectivement, que l'ordre fut donné de pouvoir utiliser les armes d'impact aux policiers qui étaient sur le terrain. Parce qu'il doit y avoir un ordre. Nos images racontent leur propre histoire. Et ce n'est pas la même. Il faut savoir qu'à Victoriaville, la Sûreté du Québec utilise deux armes d'aspect similaires. Le fusil fédéral ne lance que des héritants chimiques. C'est une arme à un coup qui produit un grand nuage de gaz. Le Harwen se distingue par son chargeur circulaire qui peut tirer cinq projectiles. Seulement 20 policiers de la Sûreté sont autorisés à utiliser cette arme. De ces 20-là, la journée de l'émeute, il y en a six qui étaient affectés à cette opération. De ces six-là, il y en a cinq qui ont utilisé l'arme d'impact. Au moins deux de ces tireurs sont déployés sur la ligne face aux étudiants entre 18h45 et 19h. L'un d'eux s'avance, prêt à tirer, puis se retire, apparemment sans déclencher son arme. Est-il possible qu'un tir ait eu lieu avant l'ordre donné à 19h? Le sommet des Amériques à Québec en 2001 donne lieu à d'intenses confrontations. Le 21 avril, vers 15h, la foule est dispersée avec des héritants chimiques. Éric Laferrière, qui manifeste pour la première fois de sa vie, trouve la réaction des policiers exagérée. Je faisais ça de même, je faisais ça de même, et mon bras, il est en mouvement tout le temps, là, puis il me l'a pogné dans le côté. Aussitôt que je mets sur des plieux pour faire un pas par en avant, j'en ai reçu une deuxième carrément dans la gorge. Le voici dans une des rares entrevues accordées à l'époque. Éric Laferrière a eu de la chance de survivre. Le projectile, tiré d'un harouen par un policier de Québec, a causé une fracture multiple du larynx. Quand je me rouvais les yeux à l'hôpital la première fois, le médecin disait que je ne reparlerais plus. Vous avez eu de nombreuses chirurgies? Six. Éric Laferrière a gardé d'importantes séquelles. La Cour supérieure a toutefois rejeté sa poursuite en dommage contre la Ville de Québec, faute de pouvoir identifier le policier impliqué. Nous, on a trouvé que cette utilisation de cette forme d'arme-là, c'était totalement injustifié. Maître René Millette était parmi les cinq observateurs nommés par le ministre de la Sécurité publique pour s'assurer du respect des droits fondamentaux des manifestants. Ils ont conclu que l'usage des balles de plastique est une violation du droit à la sécurité dans une manifestation. C'est tellement dangereux. Tellement, tellement dangereux. Nous, on s'est dit, parce qu'on les voyait par terre, écoutez, ça arrive dans un oeil, c'est sûr, ça crève un oeil. Ça peut casser la dentition, ça peut casser des côtes. C'est déjà arrivé. Le Harwen a fait un mort à Montréal en 1995 et tout a été capté par une de nos caméras. Certaines de ces images pourraient déranger. Les policiers tentent de défoncer la porte de Salvatore Ferraro, un schizophrène en crise barricadé chez lui. Affolé, l'homme menace les policiers qui ripostent en tirant trois projectiles. Quelques minutes plus tard, les policiers trouvent Ferraro mort. L'impact a causé une fracture des côtes qui a perforé le coeur. C'est l'arme la meilleure à utiliser dans cette occasion-là. C'est sûr que ça peut causer un décès, puis on le déplore. Le coroner est plus nuancé. Il note qu'à trois mètres, le policier n'a pas respecté la distance recommandée par le fabricant. Et rappelle que l'usage des balles de plastique est controversé dans le cadre du contrôle de foule. S'il y a un moment à Victoriaville où la police peut se défendre d'avoir recours à la force, c'est celui-ci. Quand un policier sans protection est agressé pendant qu'il tente une arrestation, c'est là que la majorité des balles de plastique sont tirées. Ici, dans l'extrémité droite, il y a le policier qui va apparaître à un moment donné. Là, il tire une première balle. Premier coup. Deuxième coup. Puis là, l'auto se dégage, puis je suis déjà sur le sol. Les mêmes images vues d'un autre angle. On voit la silhouette de Maxence Vallade qui tente péniblement de se relever. Il est sûr d'avoir été atteint par un tir des policiers au moment où il s'approchait. Ça s'est rendu juste au-dessus de mon oeil, puis que ça m'a causé un traumatisme crânien, puis que ça a fracassé mon visage qui a donné la perte de mon oeil par la suite. La Sûreté du Québec est allée jusqu'à saisir le dossier médical de Maxence Vallade au motif qu'il aurait possiblement été victime d'une agression armée pour le soumettre à un pathologiste. Et ce pathologiste judiciaire nous dit concernant la personne qui a été blessée, entre autres, à l'oeil, que la blessure, la grandeur de la blessure, il aurait fallu quelque chose de plus gros que ça pour causer le dommage qui est là. Plus gros qu'un bâton cinétique. Maxence Vallade n'a jamais été examiné par cet expert. Par contre, les médecins qui m'ont opéré, eux, n'ont pas spécifié le fait que ça ne pouvait pas être un bâton cinétique qui m'aurait appé. Donc, à leur sens, ils n'excluaient pas cette possibilité-là. Rappelez-vous qu'on utilise le harouen dans le but de neutraliser quelqu'un, jamais pour le tuer ou le blesser gravement. C'est comme un avertissement, une petite tape sur l'épaule, dit le fabricant. Le policier doit éviter de viser la tête et ne pas tirer à moins de 20 mètres. La distance entre le policier qui a tiré et moi était d'environ 10 mètres. Donc, à ce niveau-là, c'est une utilisation abusive de l'arme que le policier détenait à ce moment-là dans ses mains. Le coroner avait noté le même problème au décès de M. Ferraro. Le juge avait fait le même constat dans le cas d'Éric Laferrière au sommet des Amériques. La Sûreté du Québec affirme pourtant que ses policiers ont respecté les règles à Victoriaville. Ils l'ont fait avec discipline, ils l'ont fait avec rigueur et en fonction des lois et règlements. Nous avons demandé à la Sûreté de nous fournir l'ensemble de ces règles pour les armes d'impact. Nous n'avons pas encore eu de réponse. Quant au ministère de la Sécurité publique, il nous dit ne pas détenir de documents sur ces sujets, mais qu'il élabore, seulement maintenant, une pratique policière sur les armes intermédiaires. Au-delà des règles, la police martèle qu'elle ne peut être responsable des deux premiers blessés, pour une simple raison. Et je le répète, l'autorisation d'utiliser les armes d'impact est arrivée à 19h. Revenons à nos images. Nous avons deux caméras, dont l'horloge interne coïncide à une seconde près. Dès 18h35, avant que la manifestation soit déclarée illégale, les harouennes sont déployées sur le terrain. 18h55, un policier menace de tirer, mais semble se raviser. 18h55, 46 secondes, Alexandre Allard se repère dans la foule. On avançait de main, on a tourné comme ça ici. Donc c'est combien de temps à peu près avant l'impact? 15 à 30 secondes. 15 à 30 secondes avant l'impact. 30 secondes, je dirais. Ah oui. 12 secondes plus tard, notez le policier qui s'avance au fond. Il tire. Un léger nuage entoure le projectile. Au même moment, sur ces images d'un témoin pris en sens inverse, on aperçoit aussi un policier qui vise les manifestants. Tout de suite après, Alexandre Allard est au sol, le crâne fracassé. Je ne connaissais même pas l'excitance de ces fusils-là. En fait, je n'ai jamais eu conscience qu'ils allaient pouvoir avoir ce genre de répression-là, justement, avec des fusils qui pouvaient créer des dommages comme ça non plus. Moi, en me rendant avant la victime, j'ai vu une balle de plastique. Mais avant cette heure, on n'a pas eu une victime comme ça. Je veux dire, on peut bien trouver toutes sortes de raisons, mais moi, je pense que la raison la plus logique, c'est la balle de plastique. Guillaume Aspirou-Massé, en manteau jaune, est pompier volontaire et formé comme premier répondant. Alexandre Allard a été déplacé quatre fois, au risque d'aggraver ses blessures, parce que les policiers continuaient de repousser la foule vers lui. L'entier meute a chargé un peu. On a pris la décision de bouger la victime, parce que là, ça s'en venait trop agité. Alexandre Allard est devenue presque sourd d'une oreille. Je ne vois pas l'intérêt d'avoir une arme qui peut tuer des gens dans des cas où personne ne mérite de mourir. On s'entend, ce n'était pas un champ de bataille, je ne suis pas un criminel. Moi, je n'avais pas de ruche, je n'étais pas armé, je n'avais absolument rien sur moi. Je ne menaçais pas la vie de ce policier-là, contrairement à eux qui menaçaient ma vie, qui ont des armes qui tirent en deçà de 20 mètres, ce qui peut être fatal pour une personne. Dominique Laliberté a trois ans de traitement et de chirurgie devant elle. Pourquoi on les utilise encore, puis s'il y a des dommages collatéraux, c'est fou. Puis en plus, il y a des rapports, puis on ne fait jamais rien après ça. Après le Sommet des Amériques, le rapport des observateurs condamnant les armes d'impact dans le contrôle de foule a eu peu d'écho. On ne nous a jamais appelés, on ne nous a jamais consultés pour quoi que ce soit, ni de la part du ministère, ni de la part des corps policiers. On travaille très fort pour justement avoir les réponses aux questions qui sont posées, qu'on se pose nous-mêmes d'ailleurs, qu'on se pose nous-mêmes. S'il s'avère que la police a causé des blessures graves et permanentes, les victimes estiment être en droit de le savoir. Le commissaire à la déontologie policière se penche en ce moment sur les événements. La Sûreté du Québec dit ne pas avoir complété sa propre enquête et que ses conclusions ne seront pas publiques.